Parce qu'il y a des gens, regarde, a pris 700 euros, 33 euros, après elle reprend 100 euros, enfin c'est une dinguerie. Salut tout le monde, c'est Nasa Actu, on va regarder une story de Nobile El Moudni sur le trading, la partie 4. Après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Parce qu'il y a des gens, regarde, a pris 700 euros, 33 euros, après elle reprend 100 euros, enfin c'est une dinguerie. Si vous voulez nous suivre, il y a encore de la place, on a encore du... Mes amis, mon snap bug, un peu depuis hier, ajoutez tous ma femme. Swipe up, hop, ajoutez. Bien sûr, Zahara, je vais le mettre en story. Ma famille, je vous ai dit qu'il a demandé à son broker un faux track record en urgence. Du coup, aujourd'hui, il dit à sa communauté, vous inquiétez pas, je vais le mettre. Alors que ça fait 4 jours qu'il parle thaïlandais, j'ai été mis au courant hier par un proche à lui. Donc j'avais une longueur d'avance. Je vous en dis plus dans ma story à tout à l'heure. Salam alaykoum la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne journée. Du coup, on va commencer cette story sur Amir et ses sbires. Les choses que vous devez savoir en premier lieu, c'est que lui bosse avec son broker, c'est IronFX. Donc hier, je vous ai parlé de marque qui est chez Vantage FX et également chez IronFX. Et je vous ai parlé également de Benefix Max qui lui est chez BD Suisse, mais également IronFX. Lui, Amir, est seulement chez IronFX. Et vous devez également savoir que IronFX, c'est le pire broker qu'on puisse trouver sur le marché. Je sais que je me répète, mais c'est important. Ils ont des procès partout dans le monde. Tapez juste IronFX sur Internet, vous allez voir. La façon dont il est rémunéré, je pense que vous commencez à le comprendre. Ce n'est pas en faisant du trading puisqu'il n'a jamais tradé de sa vie entière. Amir, c'est comme les autres avec un système d'affiliation. Et Amir, il a ramené quand même pas mal de monde. Aujourd'hui, il a 14 000 personnes sur son vie. Donc, il a ramené 14 000 personnes à IronFX. Donc, il a un contrat avec eux qui fait qu'à chaque inscription, lui, empoche entre 300 et 400 dollars. Donc, Amir, il est arrivé à Dubaï il y a à peu près un an. Et c'est quelqu'un qui vient de Strasbourg, qui n'a pas le bac, qui n'a pas de compétences particulières. Si ce n'est qu'il a trouvé ce concept-là d'affiliation avec ses brokers, qu'il peut rapporter énormément. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas d'influence. C'est-à-dire qu'il pouvait le faire à petite échelle avec les gens qu'il connaissait. Parce qu'il lui aurait rapporté 400 dollars là, 400 dollars là. À petite échelle, c'est rien du tout. Donc, il a dû s'entourer d'influenceurs. Chose qu'il a fait à Dubaï. Mais comme il n'avait pas trop les moyens de les payer, ses influenceurs, il leur a expliqué concrètement que lui était rémunéré en fonction des inscriptions, que sur les inscriptions, il prenait tant de dollars. Et que à chaque influenceur qui allait le puber gratuitement, sur tant de dollars à chaque inscription, ils avaient un pourcentage. C'est-à-dire que les influenceurs qui ont l'habitude de se faire rémunérer avant la publicité, là, en fait, il leur disait, faites la pub. Mais vous allez voir, vous allez tous gagner. Étant donné que vous êtes beaucoup suivi, à chaque inscription que vous allez faire, eh bien, sur les 400 dollars que moi, je prends, je vous donne, il leur donnait entre 30 et 40 %. Donc, imaginez pour une personne qui est suivie par un million de personnes, en une story, déjà, c'est énorme ce qui se fait comme argent. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé. Et il a commencé assez fort. Il a bien, bien travaillé sur la période de octobre, novembre, décembre, janvier, début d'année. Il a super bien travaillé, même. Attention, comprenez bien. Quand je dis « il a très bien travaillé », ce n'est pas dans le trading. Ce n'est pas qu'il a été bon dans le trading. Il a été très bon en embrouille. Les influenceurs ont su bien vous embrouiller. Et il a fait un max d'inscriptions, ce qui lui a rapporté un max de thunes. Donc, en fait, dites-vous, dans votre tête, que quand vous voyez Adé, Ahmed, Dylan faire de la pub pour Amir, ils prennent, en fait, sur vos inscriptions, ils se font payer sur vos inscriptions. Donc, c'est vous qui leur donnez l'argent, en fait. Et non pas leur trading. Quand tu dis « ça paye le trading », c'est vous qui payez la famille. Donc, comme ça, il faut que ce soit bien clair. Et d'ailleurs, c'est pareil chez les autres. Chez Benefice Max, tous ces influenceurs, Walid Saks, etc., chacun a leur propre lien d'affiliation, vous comprenez ? Parce que chacun est payé en fonction de ce qu'il va ramener. Parce que c'est plus rentable en plus pour les influenceurs. Et le pseudo trader, ça lui permet de ne pas décoffrer l'argent en amont pour l'influenceur. Il paye après sur ce que l'influenceur a apporté. Donc, c'est gagnant pour tout le monde, en fait. C'est bien jusqu'à la fin, la famille. Vous allez voir à quel point ça peut aller vite, mais surtout à quel point ça peut aller loin quand on est sans scrupules. Donc, arrivé à un moment, début d'année, février, mars, ils se rendent compte que ça commence à s'essouffler un petit peu. Pourquoi ? Parce que c'est toujours les mêmes influenceurs qui font la pub. Et du coup, toutes les personnes qui étaient intéressées, par exemple, dans la communauté de AD ou de Intel, ils se sont inscrites. Et du coup, il y en a de moins en moins qui s'inscrivent. Ça commence à devenir de... Il fait de l'argent, mais beaucoup moins qu'au début. Donc, il lui faut de nouveaux influenceurs. Donc, il arrive à rentrer en contact avec Jazz par l'intermédiaire de Medistar. Il se met d'accord sur des publicités parce que Jazz, moi, la connaissant un petit peu, jamais de la vie, elle va accepter d'être payée sur une pub au système d'affilée de je ne sais pas quoi. Tu rapportes tant, tu... Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle rapporte en pub. Elle n'a rien à prouver. Donc, tu veux une pub de Jazz, tu essaies tant, sinon, arrache ta gueule, quoi. Donc, il a payé les pubs, il a vu que c'était rentable, mais il s'est dit, ce serait encore plus intéressant d'avoir des pubs de billionaires, de son mari, de Laurent, sachant qu'il a la crédibilité, billionaires pronos, etc., etc. C'est un homme. En général, les femmes, elles ne font pas trop de trading, c'est les hommes, tu vois. Donc, il s'est dit, ce serait plus intéressant avec Laurent. Il fait une proposition à Laurent que Laurent accepte, mais j'ai envie de te dire, comme vous allez connaître la proposition, qu'il n'aurait pas accepté. Tu es influenceur, tu es payé pour faire de la pub aux gens. Et là, en l'occurrence, tu es payé autant. Donc, bien sûr qu'il le fait, tout comme les autres, c'est juste que Laurent est beaucoup plus payé. Lui aussi ne se fait pas payer au système d'affiliation. On lui propose un contrat de 6 mois à 200 000 euros par mois. C'est-à-dire que sur 6 mois, ça fait 1 200 000 euros pour puber plusieurs fois par jour Amir et son trading et ne faire aucune autre pub dans sa story. Ça tombe plutôt à pic, puisqu'il n'est plus chez Weevent et qu'il ne fait plus trop de placements de produits. Il n'a plus son agence qui gère les placements de produits. Donc, ça tombe nickel. Il ne fait plus de placements de produits. Il s'en débarrasse. Et à côté de ça, il ne fait que le trading plusieurs fois par jour. On encaisse, on encaisse. Et il prend ses 1 200 000 euros en 6 mois. Et là, du coup, ça repart. Le Vipierreau monte parce que Laurent, il a quand même une très forte communauté également, un fort taux d'engagement. Donc, ça repart. Ça marche bien, etc. Mais vous devez bien vous dire un truc dans vos têtes. C'est que quand vous voyez un influenceur vous faire de la pub pour du trading, et qu'il vous dit « je gagne de l'argent grâce au trading », c'est vrai, il gagne de l'argent. Mais pas parce qu'il a tradé et qu'il a été conseillé par un bon trade et que ça lui a rapporté, etc. Il a fortifié son argent. Non, pas du tout. Soit parce qu'il a été payé pour vous répéter mot pour mot ce qu'il vous dit dans sa story. En amont, il a été payé avant. Soit parce que sur toutes vos inscriptions, il va récupérer un pourcentage. Sachant que chacune de vos inscriptions peut rapporter entre 300 et 800 dollars. C'est énorme. Ou soit pire encore, comme c'est le cas avec Mark Enadé, c'est eux directement les traders. On prend les trades sur des canals télégramme américains et on vous les poste et on vous dit « allez-y ». Il n'y a même pas d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'à chaque inscription, c'est eux qui prennent directement les 500 dollars. Vous comprenez ? Ça, il faut bien que vous l'assimiliez dans vos têtes. Les Ametai, Marc, Dylan, Adé, Laurent parlent du trading. Donc, entre guillemets, oui, c'est un peu grâce au trading parce qu'ils vous en parlent, mais pas parce qu'ils tradent. Et regardez, quand vous leur demandez, ça fait trois jours que vous leur demandez leur trade record, il n'y en a aucun qui est en mesure de vous le fournir. Ça devrait tout vous dire. Vous ne vous rendez même pas compte, la famille. Donc voilà, maintenant que ça, c'est bien ancré dans vos têtes, on va revenir à nos moutons. Ah non, avant de revenir à nos moutons, je peux me tromper. Mais alors, mettez le lien de votre trade record. Si ça se trouve, vous êtes de bons traders, vous faites gagner grave de l'argent et c'est juste un concours de circonstances. Moi, il n'y a que les gens qui se sont fait avoir, qui m'ont écrit et que les gens qui gagnent de l'argent, ils ne voient pas mes stories, donc ils ne m'écrivent pas. Peut-être, mettez votre trade record. Ou alors, moi-même, je vais finir par m'inscrire chez tout le monde en anonyme et je vais voir ce que... Tant pis, je ne suis pas à 5 000 balles près, je vais perdre peut-être 5 000 euros. Peut-être que je vais avoir une bonne surprise et que je vais gagner. Mais entre nous, moi, la réponse, je la connais. Ça, si je le fais, c'est juste encore une fois pour vous prouver encore plus, pour aller plus loin et pour vous prouver encore plus que je dis la vérité. Mais je n'ai même pas besoin de ça pour vous prouver parce que Starfalla, les captures que j'ai reçues, ils ne sont pas prêts. Bref, revenons à nos moutons. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer comment la société, elle est montée et comment elle tourne, surtout. Donc, Amir, c'est la tête qui se montre. Celui qui se montre, on encaisse, machin, c'est le soi-disant trader. Il a un associé, il a une tête qui ne se montre pas. Il a un associé syrien, quelqu'un qui vient d'une famille assez riche, de ce qu'on m'a dit, qu'il y a plusieurs sociétés, etc. Mais c'est quelqu'un qui ne se montre pas. J'ai son nom, mais je ne vois pas l'intérêt de vous le donner, même si je sais que vous allez me le demander. Quand vous les voyez, vous montrez tous les influenceurs, Laurent ou même Amir, des grands écrans d'ordinateurs, ou même Benefice Max, ça vaut pour tous les traders. Des grands écrans d'ordinateurs, on trade, on encaisse. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la poudre aux yeux. Qu'est-ce que c'est 4 écrans d'ordinateur et un bureau quand on voit tout l'argent qu'ils génèrent grâce à vous ? Rien du tout. C'est ce qu'on appelle de la poudre aux yeux parce que leur business, c'est le système d'affiliation, il tient sur leur téléphone, sur une petite tablette comme ça. Donc les 5 écrans, c'est vraiment pour vous mettre de la poudre aux yeux, rien d'autre. Maintenant, pour vous faire une idée concrète et réelle de ce que le système d'affiliation leur rapporte, ce que vous leur rapportez. C'est ultra simple, c'est super facile à faire et c'est une science exacte, on ne peut pas tricher là-dessus. Vous allez tout simplement sur leur groupe Telegram, leur groupe VIP. Amir, il y a deux jours, hier, il disait on est 14 000 maintenant, on est 14 000. Vous faites 14 000 fois 400 dollars puisqu'ils sont payés 400 dollars à chaque inscription. C'est le contrat qu'il a avec son broker IronFX. et à ce moment-là, vous aurez le montant de ce que, en quelques mois, depuis qu'il a commencé, il a généré grâce au système d'affiliation, grâce à vous. Et moi, je l'ai fait, le calcul, ça fait, je vais vous dire, 5 600 000 euros. Donc avec les 14 000 personnes qui se sont inscrites grâce à Amir, sur le broker d'Amir, vous lui avez fait générer 5 600 000. Maintenant, pour aller encore plus loin, pour que vous compreniez encore mieux, parce qu'il y en a certains qui vont se dire, attendez, il vient de dire que Laurent était payé 1 200 000 euros pour 6 mois de pub, pour en parler 2-3 fois par jour et ne plus faire d'autres placements. Mais bon, parce que pour certaines personnes, vous ne vous rendez pas compte, c'est l'argent quand même d'une vie. Il y a certaines personnes qui ne feront jamais autant d'argent dans cette vie-là. Donc pour vous faire une idée et pour vous dire à quel point, oui, ils les donnent largement à Laurent et c'est en plus très rentable pour eux, c'est super simple. Laurent, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, ça ne fait même pas encore 2 mois qu'il travaille avec eux. Avant que Laurent commence à travailler avec eux, ils étaient 10 000 sur le groupe VIP. Depuis qu'ils travaillent avec, jusqu'à aujourd'hui là, actuellement, ils sont à 14 000. C'est-à-dire que Laurent leur a rapporté à peu près 4 000 membres en plus. Eh bien, à nouveau, vous faites 4 000 fois 400 dollars, ça fait 1 600 000 dollars. Donc Laurent, en 2 mois, leur a rapporté 1 600 000 dollars. C'est-à-dire qu'en 2 mois, ils sont déjà rentables sur le contrat de 6 mois. Puisque 200 000 euros par mois sur 6 mois, ça fait 1 200 000. En tout, ils vont payer 1 200 000. Donc imaginez sur 6 mois ce que Laurent va leur apporter. Et c'est comme ça que vous les voyez avec leurs grosses voitures, leurs grosses montres et leurs machins. Et pas parce que c'est des prodiges du trading. Je peux même aller encore plus loin dans la famille. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai reçu le plan de commission d'Amir. C'est-à-dire que je sais combien il a pris exactement depuis qu'il a commencé avec IronFX. Je sais combien il prend à chaque inscription. Les dates, tout. Mais ce serait pas marrant si j'abattais toutes mes cartes maintenant. J'ai réussi à avoir son plan de commission. Par contre, je n'ai pas réussi à avoir son trade record. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas la famille. Et ça fait 4 jours qu'il vous balade là, qu'il vous met encore une fois de la poudre aux yeux, qu'il essaye de gagner du temps. Parce qu'il met la pression à son broker, à IronFX. Et je ne le répéterai jamais assez, c'est les pires brokers du marché. Pour que IronFX lui envoye un faux trade record. Et étant donné qu'il génère beaucoup d'argent et qu'il rapporte de l'argent à la plateforme IronFX, IronFX vont lui envoyer. C'est une question de temps. C'est pour ça que là, il vous balade en privé. Il dit oui, je vais le mettre, ne vous inquiétez pas. Il vous met un faux truc, un truc dadé qui t'a eu il y a 2 mois alors que c'est le trader. Enfin, des trucs ahurissants. Donc, vous allez voir qu'il va finir par vous sortir un trade record où il gagne beaucoup d'argent, etc. Mais sachez que ça lui prend 30 secondes de le sortir. 30 secondes. Et que tout le monde en a un. C'est-à-dire, même vous, à partir du moment où vous leur avez fait confiance et vous avez tradé, si vous tradez sur un mois, deux mois, vous avez un trade record, un bilan complet de tout ce que vous avez fait. Et ça vous prend 2 minutes de le sortir. Donc, je ne comprends pas pourquoi il galère autant à le sortir. Une autre info que j'ai de la famille, et c'est une certitude. Vous verrez, vous me direz dans quelques temps, Nabil, tu avais raison. A la fin du contrat de Laurent, donc quand les 6 mois seront finis, dans à peu près 4-5 mois là, eh bien, vous allez voir que le trading, ce sera fini. Plus personne ne vous parlera du trading. Ils auraient pris l'argent qu'ils avaient à prendre, mis les douilles qu'ils avaient à mettre, et ils vont se tourner vers la crypto. C'est pour ça qu'ils préparent le terrain, qu'ils sont tous en train de commencer à vous parler de la crypto, sa rapport et tout machin. Parce que le trading, c'est comme les paris sportifs l'année dernière. Ça y est, c'est en train de mourir. Et là, je suis en train de le tuer. Et tous les traders vont s'arrêter de vous parler du trading. Et ils vont tous commencer à vous parler de la crypto-monnaie. Pourtant, le trading de base, c'est une vraie activité. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce au trading. Le vrai trading. Mais ça demande, les vrais traders, ça demande au moins 10 ans d'expérience pour commencer à se faire la main et pour pouvoir se dire trader. Il y a des arrivistes de Snap. Et encore, ils commencent un peu à maîtriser et à faire du bénéfice pour leurs clients. Les arrivistes, ça fait 6 mois, ils sont sur Snapchat. Ils vous disent, on est à 200%. Mais vous ne vous rendez même pas compte, la famille. D'ailleurs, si le trade record qui ne vous sorte pas n'est pas une preuve suffisante pour vous, je vais vous donner la preuve qu'ils ne traitent même pas réellement. Ils s'en foutent, ils veulent juste vos inscriptions. Ils copient simplement pour des fois essayer de vous faire gagner. Vous savez, il y a plein de traders aux Etats-Unis, à Londres et tout. Et du coup, ils copient simplement sur le canal Telegram d'un trader à Londres, hop, copié. Et il le colle sur le sien et il vous dit que c'est ses signaux à lui. Alors qu'en fait, il a copié les signaux d'un autre canal. Je vais vous mettre des captures. Je n'ai pas autant de bosser pour copier. Je ne sais pas quoi, bro. Amir a pensé sur son VIP les mêmes signaux que le trader américain quelques minutes plus tard. Je suis mort. Le gars, il lui a dit, avec délicatesse, il lui a dit oui, il y a des rumeurs qui disent que tu copies tes signaux chez quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas bossé pour copier je ne sais pas quoi, bro. Pourtant, bro, tes signaux, c'est exactement les mêmes que le canal américain et que tu les postes toujours après lui, bro. Salut Nabil, les pertes ok, mes bilans trafiqués et pertes affichées une fois sur 36 quand on fait la remarque bloc direct. Bref, la famille, comme pour Marc Yenadé hier ou encore Benefice Max, avec Amir et ses sbires, c'est exactement pareil. J'ai dû recevoir au moins au moins 500 messages en deux jours de personnes qui se sont fait arnaquer, qui m'envoient les tickets, qui me disent regarde ce que j'ai perdu, j'ai voulu me refaire, je me suis enfoncé, etc, etc. Enfin bref, la famille, je vais devoir bouger. Je pense qu'on refera une story ce soir, comme ça on avance dans le programme. Je vais finir cette story en vous disant une chose que vous devez bien retenir. Moi, quand je faisais des pubs à l'époque de trading, parce que j'ai fait des pubs pour un trader. J'ai toujours refusé tous les traders qu'il y avait sur le marché et qui m'ont approché et pourtant, vous n'imaginez pas combien on proposait. J'ai toujours refusé, mais il y a un trader que j'ai accepté. Non seulement parce que c'est de télé-team, parce que dans sa façon de marcher et qu'ils m'ont approché et pourtant, vous n'imaginez pas combien on proposait. J'ai toujours refusé, mais il y a un trader que j'ai accepté. Non seulement parce que c'est de tête implaisée, il a une tête innocente, mais en plus de ça, parce que dans sa façon de travailler... 30 secondes, j'ai des ozots qui passent. Mais en plus, parce que dans sa façon de travailler, il était très propre. Je vous donne un exemple. Sur chacune des pubs que je vous ai faites, je n'en ai pas eu non plus 150, mais sur chacune des pubs que je vous ai faites, moi, en tout cas, toute la team Naby Flix, et personne ne pourra me contredire. Je vous ai dit, ceux que ça intéresse, vous avez l'option fictif. En gros, vous pouvez copier ce qu'il fait pendant un mois, deux mois, trois mois, le temps que vous voulez, mais ce n'est pas du vrai argent, c'est de l'argent fictif. Faites ça, regardez, et si vous voyez qu'il gagne vraiment de l'oseille, à ce moment-là, mettez un petit peu d'argent. Il n'y a pas une pub que j'ai faite où ça, je ne commençais pas la story en vous disant ça. En vous disant, la famille, ne mettez pas de l'argent directement parce que ce n'est pas une science exacte. Je vous disais, son canal Telegram, il est complètement gratuit. Ça ne coûte rien de se renseigner, de créer un compte et de trader avec de l'argent fictif. Vous le recopiez, vous faites copier-coller. Si au bout d'un mois, deux mois, vous voyez que si vous aviez mis du vrai argent, ça vous aurait apporté tant, là, à la limite, on va être décoffré un petit peu de sous. Mais sinon, bien sûr que non, je n'aurais jamais envoyé ma communauté au charbon comme ça. C'est quoi ce délire ? Et en soi, à nous, c'est pareil. Même si j'entretiens des rapports très cordiaux avec lui, si aujourd'hui, il se revendique trader et qu'il fait beaucoup d'argent avec le trading, vous, vous êtes en mesure, les membres en tout cas, qui sont inscrits chez lui, etc., de lui demander son trade record. Bref, la famille, je dois vraiment y aller. Je suis en retard, comme d'habitude. Je vous dis à ce soir. Et en attendant ce soir, je vous dis à vos claviers, enfin, à vos claviers de téléphone. Maintenant que vous savez tout ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Encore une dernière chose, avant que j'y aille, parce que c'est important, j'essaye de répondre parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont similaires. Donc comme ça, ça répond à une grande partie en même temps. Il y a des gens qui m'envoient « Oui, regarde, lui aussi, il a posté, lui aussi. » Je vous parle de ceux qui font le plus d'oseilles. Mais ce que je dis, ça vaut pour tout le monde. Trilio, je ne sais pas quoi, quadruplo ou je ne sais pas quoi, c'est exactement pareil, la famille. Là, on m'a envoyé un truc, on m'a dit « Regarde, il y a Vincent Kége aussi. » C'est la même. Mais si je dois faire du cas par cas pour tout le monde, la famille, je ne m'en sors plus. C'est à vous de partager, d'ouvrir les yeux à vos proches, de raconter, etc. Et c'est un travail d'équipe, comme toujours, la famille. « Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit ici, ce soir ou demain, ils vont vous sortir un faux track record à plus. » « Habille, il y a un truc qu'ils disent souvent, qu'ils génèrent avec 500, sauf qu'impossible, à moins de rendre millionnaire, leur communauté, ça fait 40% par mois. » « Free trader avec qui je suis en contact. » Voilà ce que ça donne. Tu peux donc prouver qu'au-delà de ne pas savoir trader, ils ne savent pas non plus compter. Ils disent que tu ne peux pas t'enrichir avec le trading, juste un complément de revenu. Sauf que le complément de revenu dont il parle amène à devenir millionnaire avec un investissement de 500 euros en moins de 2 ans. Et encore, 200 euros, c'est la fourchette basse dont ils parlent. Une preuve de plus qu'ils ne connaissent rien. En tant que trader en banque, les télégrammes ne font pleurer de rire. Un bon fonds, action, d'un edge, fonds solides, te rapportent entre 4 et 11% annuels. Risques 4 ou 5 sur 6. Comment imaginer que tu vas faire des 200% par jour avec des gens de télé-réalité ? Ce n'est pas 95% de pertes, c'est 100%. Autant acheter une crypto à quelques centimes et attendre si tu veux spéculer. Je reçois des tas de messages de ce genre. Ben ouais, entre 4 et 11%, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, à savoir qu'un placement en livret A, c'est moins de 4% aujourd'hui. On est plutôt dans les 2%. Je ne sais plus exactement le livret A. À l'époque, c'était 5%. Déjà, entre 4 et 11% en placement, c'est pas mal. À 200%, c'est pas possible. Tu parles des lots, je t'explique. Quand tu trades un lot, là, je suis en train de lire. Lorsque tu t'exposes sur le marché avec environ 95K, 100K, 100 000 euros, les types de comptes qu'ils font ouvrir permettent de trader des lots comme ça, même sans avoir les sous sur le compte, effet de levier. Mais ces mêmes types de comptes autorisent un découvert auprès du courtier, donc un endettement. Si tu ne sais pas trader, car tu ne pourras jamais remonter la pente, normalement, tu dois calculer exactement la taille de position par rapport à ton capital et ton stop loss. Donc, quelqu'un qui trade avec 1000 euros ne peut pas trader les mêmes lots qu'un mec qui trade avec 10K. Ces gros filets encaissent à chaque dépôt avec l'affiliation. Écoute-moi bien, je trade perso et je n'ai pas encore croisé un seul vrai trader sur Snap, que ce soit Adnoun, Amir, etc. Sauf un mec qui s'appelle, je crois lui, il avait tradé, mais sinon, c'est tous des grosses camères. Un vrai trader démarchera des hedge funds ou au moins des millionnaires pour gérer leur portefeuille. Salut sur le site de l'AMF, Autorité des marchés financiers. Tu as toutes sortes de mises en garde contre ce genre d'escroquerie. D'ailleurs, il y a un service signalement. Tu peux aussi trouver sur le site de l'AMF un rapport de 2017 qui explique la montée de l'escroquerie en trading via les réseaux sociaux. Signeau Forex, arrêtez tout. Je suis tombé sur un rapport intéressant très bien expliqué. Avez-vous déjà imaginé que l'on puisse vous mentir, que l'on puisse se servir de vous ? Avez-vous déjà imaginé à quel point la publicité pouvait être mensongère ? Ça peut paraître étrange dit comme ça et pourtant bien des secteurs sont touchés. Bitcoin, investissement dans l'or, loi Pinel, investissement dans le vin, Forex, trading, etc. Avez-vous déjà pensé que les sites internet que vous lisez puissent être hébergés à l'étranger, potentiellement dans des paradis fiscaux. Pourtant, en matière de signaux de Forex, on accumule souvent trois caractéristiques. On vous ment sur les gains, on vous utilise pour que vous tradiez et on récupère votre argent dans les paradis fiscaux. Bien sûr, il existe des services honnêtes, sans doute peu, et cet article ne servira pas en faire la promotion. C'est plutôt une mise en garde comme un avertissement. Cet article doit vous permettre d'être plus vigilant. Mais ce n'est pas la seule des valeurs ajoutées, car allez comprendre comment les traders gagnent de l'argent avec les signaux de Forex et trading. Ce n'est pas mon premier article. Si vous pensez qu'il est facile de gagner en bourse en suivant des signaux, alors vous allez découvrir un biais de persuasion. Je suis écœuré de ces pratiques et je comprends toute la défiance qui circule autour du trading, tellement les pubs sont devenus ridicules. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je ferai une autre story, sinon ça va durer trop longtemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501